... Comme vous le savez peut-être, un nouveau magasin a ouvert ses portes à l'espace commercial Ludimarché à Saint-Martin-en-Campagne-Petit-Cou. Un commerce focalisé sur le local et le savoir-faire des petits producteurs du territoire. Bonjour, je suis Tony Fermant, je suis éleveur sur la commune d'Erchimie. J'élève 80 vaches de race rouge-dépreuve. Ce sont des vaches de race à viande. Je me suis installé en 2010 sur l'exploitation familiale de mes parents. J'exploite une surface de 100 hectares, dont 70 hectares de prairie. Quand je me suis installé en 2010, par rapport à mes parcours précédents, je travaillais dans un organisme d'élevage avant. J'ai toujours eu le contact avec les éleveurs, le contact humain. Je voulais vraiment essayer de valoriser ma production. Du coup, quand je me suis installé, j'ai décidé de faire de la vente directe sur mon exploitation. J'ai commencé à vendre de la viande sur ma ferme. Je recevais les clients tous les vendredis sur l'exploitation, je leur vendais des colis de viande. Au fur et à mesure, tout ça s'est construit. Et après, j'ai voulu passer à l'étape supérieure pour faire un magasin de producteurs. C'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des années. J'ai appris à connaître le commerce, mais le contact direct avec le consommateur. C'est vraiment autre chose par rapport au commerce traditionnel. Ce n'est pas du commerce supermarché. Là, c'est vraiment de la pédagogie, expliquer ce qu'on fait sur nos exploitations, aller voir les animaux. Il faut vraiment que le client puisse être très à l'aise, en confiance avec l'éleveur. C'est aussi ce que je recherchais, et aussi mes autres associés, c'est pouvoir arriver à transmettre ce qu'on fait sur nos exploitations. Donc ça, ça s'est construit au fur et à mesure des années, ce que je faisais sur mon exploitation. Et donc après, c'est développé l'esprit très collectif pour pouvoir s'associer, partager. Et puis, ensemble, on est plus fort. Donc voilà, c'est vraiment ce qui en est ressorti. Et donc après, j'ai fait la rencontre de Mathieu Touzard, l'associé d'éleveur laitier, qui exploite sur la commune des Yves. Et donc, on a pris le projet au fur et à mesure, et on a construit ce projet. Donc au début, l'ouverture, ça a mis quand même un an et demi. On est sur le projet depuis janvier 2016. Donc on a ouvert le 27 juillet 2017. Donc au début, j'ai fait connaissance vraiment avec Mathieu pour savoir si on avait les mêmes idées, la même façon de faire, toutes ces choses-là. Donc on a commencé à s'intéresser sur le projet, mais avant, on n'était pas du tout destiné à venir à Saint-Martin. On se posait la question éventuelle de faire un magasin sur nos lieux respectifs de l'exploitation. Après, on a cherché aussi des lieux ailleurs. Mais bon, on a voulu construire notre projet toujours en étant indépendant, indépendant et libre de nos choix. Donc après, on a eu l'opportunité de saisir l'ancienne super-arête vivale. Donc voilà, on s'est intéressé sur ça et on a construit. Donc après, on a été accompagné par des organismes, l'organisme CER pour monter le projet. Donc on a fait différentes formations, savoir qu'est-ce qu'on allait prendre comme statut juridique. Donc en fait, ce qui nous convenait le mieux au niveau de ce qu'on aimait faire, au niveau du collectif et au niveau des producteurs, c'est le système coopératif. Donc nous avons fait le choix de monter une coopérative. Donc dans cette coopérative, en fait, ce sont différents producteurs, producteurs de viande, producteurs de légumes, enfin tout ce que vous pouvez trouver dans le magasin, de la glace, de l'épicerie, etc. Et en fait, le producteur se met dans la coopérative, il est dépôt vendeur, il est propriétaire de son produit du début jusqu'à la fin. La coopérative n'achète rien, donc le coopérateur qui est dans la coopérative peut éventuellement rester, entre guillemets, simple dépôt vendeur, ou alors s'il veut passer à l'étape supérieure, il peut s'associer. Donc aujourd'hui, la coopérative compte 6 associés, 3 associés référents, qui sont les 3 associés référents, c'est-à-dire les associés fondateurs du magasin. Et ensuite, nous ont rejoint d'autres associés, M. Mme Fourneau pour le miel, M. Mme Fortin pour les légumes, et M. Le Carre, producteur de Champagne, qui désirait aussi s'associer dans le magasin. C'est important d'avoir l'esprit collectif, coopératif. Tout le monde dépose ses produits et est propriétaire de ses produits du début jusqu'à la fin. La coopérative n'achète rien. C'est le producteur qui fixe ses prix. Donc il y a une commission de regard par rapport au prix, savoir si ce n'est pas trop élevé, pas trop en dessous, pour que ça corresponde à l'esprit coopératif, vente directe. Il faut que le consommateur puisse s'y retrouver. Si ce sont des produits qui sont vendus trop cher, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc la marge, on la divise pour le producteur et pour le consommateur. Donc ça, c'est l'esprit de la coopérative. Dans cette coopérative, il y a les associés. Un consommateur peut aussi s'associer. S'il désire s'associer, il peut déposer une part. Une part, pour les producteurs, c'est 200 euros. Et pour les consommateurs, c'est 10 euros. Donc il peut déposer une part. À ce moment-là, il peut faire partie des réunions. Il peut élaborer le développement de la coopérative. Donc au niveau des produits, dans la coopérative, il y a une charte de qualité à signer. Il y a un règlement intérieur à signer et un contrat dépositaire à signer. Donc la coopérative s'engage à travailler exclusivement avec les producteurs qui se situent à 70 km à partir du magasin. Donc pourquoi 70 km ? C'est parce que ça aurait pu être 40-50 km mais on perd un rayon à cause de la mer. Donc du coup, on a élargi un petit peu le rayon. Donc la coopérative s'engage exclusivement à travailler avec les producteurs qui font du fromage, des légumes, etc. Tout ce que vous pouvez trouver dans ce rayon 70 km. Après, la coopérative ne se ferme pas à aller chercher, par exemple, du Beaufort ou du Cantal, des choses comme ça, notamment pour le fromage et pour le vin, mais elle va le chercher exclusivement chez des producteurs qui sont engagés, producteurs fermiers, qui sont engagés dans la même éthique que nous. Ensuite, au niveau de la charte. Donc la charte, elle est écrite de façon à ce que les producteurs de viande, ce qui me concerne, nourrissent ces animaux exclusivement à l'herbe et l'hiver, donc avec de l'aliment produit sur mon exploitation ou de l'aliment acheté non OGM. Donc exclusivement à des tourteaux de lin, de la luzerne, mais de l'aliment pour le bétail non OGM. Pour les producteurs laitiers, la charte a été signée de façon à ce que les animaux pareils aillent le maximum au pâturage. L'hiver, il faut aussi qu'ils reçoivent des aliments non OGM également. Et on s'engage aussi à travailler exclusivement avec des éleveurs de race normande. Ça, c'est important. Et aussi, il y a une petite nuance par rapport à la glace. C'est un producteur qui n'est pas éleveur de vaches de race normande. Il est actuellement éleveur de race primochetaine. Mais on a écrit la charte de façon à qu'elle soit progressive. C'est-à-dire qu'on laisse la chance et l'ouverture aux éleveurs qui veulent changer leur façon de faire. Donc c'est ce qui se passe pour le producteur de glace. Donc d'ici six ans, son troupeau doit être à 60% de race normande. Il doit changer. Dans un an, il doit avoir 10% de genisse normande, etc. Voilà. Et aussi, j'ai oublié de dire, pour les producteurs de viande, le maïs en silage n'est pas autorisé pour l'engraissement. Sinon, la coopérative est ouverte aussi bien pour le bio que pour le conventionnel. On ne se ferme pas uniquement que pour du bio ou que pour du conventionnel. C'est ouvert à partir du moment où ça rentre bien dans la charte que nous avons écrite. C'est une charte qui est enregistrée juridiquement. Alors, dans la coopérative, vous allez pouvoir trouver aussi bien des œufs bio, vous allez trouver des légumes bio, vous allez trouver des produits laitiers, tout ce qui est yaourt, crème. Bientôt, on va avoir le beurre qui va arriver au mois de septembre. Vous allez avoir des crèmes dessert aussi qui vont arriver au mois de septembre. Après, vous pouvez trouver tous les fromages fermiers qui sont produits en Seine-Maritime. Une bonne pannelle de fromages. Par exemple, les trois fromages qui sont produits localement, le Neuchâtel, bien entendu, le Graval, un fromage qui n'est pas très connu mais qui est produit sur la commune de Graval, qui se trouve juste à côté de Caillefontaine. Ensuite, vous avez un fromage qui ressort en ce moment qui n'est pas très connu. On appelle ça le petit avray. C'est un fromage qui commence à ressortir. Après, vous allez trouver aussi bien du poisson, la pisciculture de Vatierville avec l'intermédiaire de M. Code. Vous allez trouver tout ce qui est produits cosmétiques naturels, du lait d'anaise, des savons. Vous allez trouver de la glace. Au niveau alimentaire, vous allez pouvoir trouver, au niveau épicerie, des pâtes, de l'huile, du vinaigre. Enfin, une gamme d'épiceries assez complète. Vous allez aussi trouver des confiseries. On travaille avec Mathieu et Maxime, les deux M, qui ont un atelier artisanal pour tout ce qui est pâtes de fruits, biscuits, des choses comme ça. Ils se sont engagés à faire leur confiserie avec des produits naturels. Donc ça, c'est très important, forcément. Vous allez trouver aussi tout ce qui est cidre, jus de pomme, apéritif. Donc c'est pareil, le choix entre des cidres bio et des cidres en conventionnel. Et aussi tout ce qui est vin, donc vin bio et vin en conventionnel, avec des vins non sulfatés. Donc voilà, une grande gamme de produits. Au niveau de la viande, du porc, du porc exclusivement élevé en plein air. Donc de la viande que vous connaissez. Et puis du veau. Et on va aussi avancer sur le produit traiteur, plat cuisiné, fait avec les produits du magasin. Et aussi les fruits qui vont arriver au mois de septembre. Les pommes, les poires, les fruits rouges. Donc c'est très difficile d'en trouver avec le gel qu'il y a eu au printemps. Mais voilà, il va y avoir les fruits qui vont arriver. Et nous, le sens qu'on veut donner, c'est de produire local et de se nourrir local. C'est qu'on veut vraiment donner l'identité au territoire. Que le producteur puisse se sentir à l'aise et puis heureux de travailler et de pouvoir le rendre public au consommateur. Et que le consommateur puisse se sentir dans une confiance totale avec des produits faits le plus naturellement possible. Et qu'il puisse, le matin quand il va travailler, et qu'il voit dans sa voiture, qu'il regarde les prairies de droite à gauche ou le blé, qu'il puisse dire, « Là, c'est cette production-là, je vais pouvoir aller la chercher dans le magasin. » Donc nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment une identité à donner sur le territoire, que les gens puissent acheter local. Et c'est à mon avis la meilleure solution qu'on puisse trouver pour l'agriculture. Une économie locale qui redonnera du travail aussi. Et puis, pour l'environnement, c'est aussi la taxe carbone. À mon avis, c'est ce qui va le mieux, qui peut associer l'environnement, le social. À mon sens, le local, c'est la solution. Si vous désirez donc lier localité, convivialité et qualité, venez donc faire un tour à la ferme de vos envies. Des nouveautés sont à venir. Pour les connaître, connectez-vous sur la page Facebook « La ferme de vos envies ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !